Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Bon, on va commencer par le graphique, c'est le plus simple. Empereur du Japon, le tome 3 de plein de gens, parce que j'ai pas envie de dire les noms, aux éditions des courtes en cam. C'est sur... Oh, putain, ça va y arriver. Sur l'empereur Hirohito au Japon, c'est celui qui est devenu empereur avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, j'adore ce manga, c'est hallucinant. Dans ce tome-là, c'est un rapport avec les fiançailles qui sont programmées entre lui et une princesse. Et honnêtement, quand je l'ai lu, je vais... What ? Pardon ? On voit que c'était une autre époque, on va dire ça comme ça. Heureusement qu'il y avait des gens formidables à cette époque quand même. En termes de graphisme, c'est juste hallucinant. Je fais le travail graphique là-dedans, c'est juste... J'adore ça. Il y a même des pages en couleur en début du manga à chaque fois. J'ai hâte d'avoir la suite. Très franchement, les mangas, c'est frustrant parce qu'on doit toujours attendre pour la suite. Les débuts, généralement, on va les avoir assez régulièrement, mais au bout d'un moment, voilà. J'ai enfin lu Magus, ça faisait après le tome 4 de Mitsu Izumi aux éditions Kiyoun. Je sais, il est sorti un petit moment. Habituellement, je l'ai lu tout de suite, mais là, je ne sais plus quand j'ai acheté, mais j'étais trop fatiguée pour le lire. Je l'ai dit, je le lirai demain. Je l'avais laissé dans le canapé à côté de moi, comme ça, je pouvais le lire et j'ai zappé. Enfin, je l'ai zappé, c'est que je n'avais pas envie de le lire. Et je l'ai lu un soir et je me suis dit, what ? Il a l'air tout mignon comme ça, ce tome. Mais quand vous arrivez à la fin, vous vous dites, oh, oh, oh. On est loin de tout savoir sur cette saga. Très, très loin. Et les graphismes sont juste, mais toujours aussi sublimes. J'hallucine à chaque fois. Je trouve ça absolument dingue. C'est tellement beau, tellement... Je... C'est pas de mots, en fait. Je suis curieuse de voir vers quoi va-t-on de la série, parce que très franchement, ça sent hyper bon. Mais vraiment hyper bon, quoi. J'adore ça. J'adore ces pages-là à chaque fois. C'est hallucinant. C'est... Si jamais c'est adapté en série, puis mon dieu. Je vous dis pas qui va aller regarder ça. C'est... Par contre, moi, j'ai une question que je me pose. Cette petite bébête-là, hein, je pense qu'elle a un intérêt particulier dans cette histoire, mais on ne le sait toujours pas. Et ça me frustre, les gens. Ensuite... Ouais, allez, on va le faire maintenant. Paul Béorne, le Calame, le tome 1, les deux visages, aux éditions Brajlon, en poche. C'est ce livre-là que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantasy, du mois consacré à Paul Béorne, c'est beau qu'en stock. On va y arriver. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère y penser. Si j'oublie, dites-le moi. Il n'y a pas de problème. J'ai une mémoire un peu... Enfin, je me souviens de ce que je veux bien, en fait, maintenant. L'histoire est juste absolument dingue. C'est du Paul Béorne en même temps. Ce type est formidable. Je l'adore. En fait, on suit Maura, qui est retenue prisonnière. Qui... Ouais. Ça va être un petit peu bizarre comme phrase. Elle est dans une prison. On va dire ça comme ça. Et elle est une mine d'arane ou une sorcière, si vous préférez. Donc, ils lui ont bandé les mains, tout ce que vous voulez. Et elle est condamnée à mort. Mais, elle va avoir droit à un sursis. Parce que... Comment je vais vous expliquer ça ? J'essaie de savoir comment vous dire les choses sans rien spoiler. En fait, le comte d'Arterac est un légendier... Est un... Ouais, légendier. Est un légendier, un conteur, si vous préférez. Il est chargé de retenir... De recueillir les souvenirs de Maura concernant Darandal, le chef célèbre de la rébellion dont elle faisait partie. Et du coup, en échant de ses souvenirs, son exécution est reportée d'autant de temps qu'elle aura à parler. Elle, elle va négocier pour que tous ceux qui faisaient partie de la rébellion ne soient pas exécutés tant qu'elle aura des choses à dire. Ça va marcher, évidemment. Sinon, il n'y a pas de livre. Et en fait, c'est juste hallucinant cette histoire parce que vous suivez vraiment les choses. Vous voyez vraiment la rencontre entre Maura et le comte d'Arterac. Et vous voyez ses conditions des tensions. Vous voyez la personnalité qu'elle a. Vous découvrez ses pensées aussi un petit peu. Mais pas tant que ça. Les pensées très peu au final. On voit juste qu'elle a dans l'idée de se tirer de la prison, de mettre en place un plan d'évasion dès qu'elle le pourra. Et sans s'en rendre compte, en fait, les gardes vont lui fournir un peu ce dont elle a besoin. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée est là. Et en même temps, vous suivez son histoire. De quand elle était petite jusqu'à ce moment-là, en fait. Et honnêtement, j'ai hallucinant mis en livre. Déjà rien que Maura à elle seule, c'est un personnage charismatique. C'est une sorcière, je vais prendre les mots plus simples. C'est une sorcière qui a un caractère incroyable. Mais d'une puissance, comme on en voit rarement en littérature. Et ça fait plaisir. Elle est consciente de sa situation. Elle est obstinée. Elle est têtue. Elle a un tempérament de feu. Et elle a son front parlé. Elle a un front parlé, comme on le voit rarement chez un personnage féminin. Et ça fait plaisir aussi. Et elle est féministe. On le sent tout le long du livre. Qu'elle a ce côté féministe. Qu'elle n'a pas grandi comme les autres filles. Ça se ressent dès le début. Et c'est ça que j'ai aimé dans le livre. C'est l'évolution de ce personnage. Et son évolution vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et comment eux, ils vont l'apercevoir aussi au fil du temps. Et de la petite étrangère qui a débarqué dans le village où elle a grandi. De Calmar. Elle va être intégrée. Et au fur et à mesure, son statut de femme va changer. Et sa perception aussi de ce que doit être une femme. Parce que ce qui l'amène en prison. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux en parler. C'est chiant. Ce qui l'amène en prison, c'est par rapport justement à la perception que les gens ont de la femme en règle générale. On va dire ça comme ça. Si vous voulez, Darandal, le chef de cette rébellion, elle nous présente au début. Je ne vais pas dire grand chose là-dessus parce que j'ai peur vraiment d'en dire trop. Et moi, le fait de l'avoir lu sans rien savoir, en fait, c'était tellement génial. Je pense que si j'avais su, j'avais des mots clés par-ci par-là sur des chroniques. Mais j'aurais préféré ne pas le savoir. Parce que franchement, on rentre totalement dedans. Et Darandal, rien que ce personnage à lui tout seul, c'est une légende. Mais une légende. Mais c'est un personnage... J'ai rarement vu un personnage aussi bien travaillé, aussi charismatique, aussi mystérieux. Et en même temps, avec ses choses qui le maintiennent humain. Sans vraiment l'être. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut le lire pour comprendre, mais... J'ai adoré le personnage de Darandal. Et honnêtement, Paul Beard a construit avec... Il a parfaitement construit son histoire, en fait. Chaque mot est bien choisi. Chaque virgule, chaque point. Les constructions des phrases sont parfaitement choisies. Tout arrive pile au moment où il faut. Vous vous attendez dans l'histoire et à un moment, Maura vous dit un truc. Voilà, vous dit... Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous êtes là, hein ? Il y a un moment, toutes les 10-15 pages, j'étais là, pardon ! J'étais là, what ? Je vois, j'étais en train de lire. D'un coup, je m'arrête, ma mère me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est quoi ce livre ? C'est... C'est juste incroyable. C'est la magie qui est créée dans ce livre aussi, hyper intéressante. Il y a un rapport à la religion... Enfin, je dirais plus aux croyances qu'à la religion, qui est hyper intéressant. Le traitement des femmes dedans est hyper bien fait. Je pense que Paul Beard, il doit être féministe. C'est pas possible autrement, parce que c'est hyper bien fait. Et je pense qu'il a un féministe. Et s'il est féministe, il doit l'être comme il faut. Parce que... Il y a des passages en ce moment qui m'ont rappelé un peu le pouvoir de Naomi Alderman. Dans le sens où... Ce qu'il veut montrer, dans ce livre, je pense, c'est que l'homme et la femme doivent être à égalité. Point. L'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. La vengeance, c'est pas forcément la bonne solution non plus. La guerre et ses conséquences aussi. Ce genre de choses. Mais c'est tellement bien fait. Les mots sont tellement bien choisis, tellement bien placés, que vous ne pouvez pas ne rien ressentir en lisant ce livre. J'avais dit que je le prêterais à ma mère. Parce qu'honnêtement, je pense qu'elle le kifferait aussi. Mais le gros problème, c'est qu'il y a une petite bête qui est présente dedans. Et ma mère est totalement phobique de ça. Le mot lui-même, ne serait-ce que de mentionner une bête, de décrire la bête, c'est pas la peine. C'est... J'en ai parlé tout à l'heure avec ma mère, j'ai dit je voulais te le prêter, mais dedans il y a une petite bébête que tu n'aimes pas. Non, c'est bon, je ne lirai pas. Sauf qu'il serait présent juste, voilà, mentionné vite fait, il se dirait, voilà, c'est bon, on le passe au-dessus. Mais sauf que non. C'est un élément un peu important quand même dedans. Et j'ai juste envie de lire la suite. Quand j'ai lu les dernières pages à 1h30 du matin, je vous jure que c'est vrai. J'étais... Pardon ! Et je n'ai pas la suite sous la main. Heureusement, parce que j'aurais vraiment fait une vie blanche là, sur ce coup-là. Mais hallucinant. Franchement, je m'incline, respecte, tout ce que vous voulez. Et à la base, ça devait être en 4 tomes. Mais il l'a fait quand 2 ? On verra. Ensuite, Valkyrie de Federico Saguio. Troisième tome de La Dernière Geste. Une saga autour de la mythe des Vikings. Ici, consacré à Brune Hilde, que j'avais tellement aimé dans le tome précédent. Alors justement, ce que j'aime, c'est que ce tome complète les trous des autres tomes. Si vous voulez, dans le précédent tome, il y avait... Quand Brune Hilde était mentionné, je me disais... Ouais, mais entre-temps, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à Brune Hilde avant ? Il y a des moments où elle n'apparaît pas et où elle est mentionnée. Et je me disais... Ouais, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe, moi. Et bien voilà, il faut lire ce livre-là. Donc, je recommande vivement d'avoir lu les tomes précédents. Ce n'est même pas une recommandation, c'est une obligation. De lire les tomes précédents avant de lire celui-ci. Pour bien comprendre tout ce dont il est question dans ce livre. Brune Hilde est juste un personnage tellement complexe. En fait, on lui demande quand même d'apporter... D'aller chercher l'âme des guerriers morts pour son père, pour éviter... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus le nom. Je cherche. Il ne l'a pas écrit en quatrième de couverture. Ah si, le Ragnarok. Pardon. Donc, le Ragnarok, c'est la fin des temps, en fait, plus ou moins. Et le but, c'est pour affronter ça, il faut récolter l'âme des guerriers. C'est son rôle à elle. Et à côté de ça, elle s'émerveille devant des fleurs. Elle s'émerveille devant la nature. Elle a ce côté... Je tiens la vie, en fait. Et paradoxalement, elle s'occupe des morts. Elle est chargée d'aller chercher ces personnes-là. Et de les entraîner pour affronter le Ragnarok. Donc, grosso modo, c'est une guerrière. C'est une vraie guerrière comme on les aime. Et ce paradoxe-là, entre ce côté très tendre, très doux, très tout ce qu'on veut, et ce côté guerrière, est juste incroyablement bien traité. Et le doute qu'elle a, parce que justement, son père, c'est Odin. Et le rapport qu'elle a à son père est hyper complexe. C'est son père. En même temps, c'est un dieu. En même temps, elle est sa fille. Donc, elle croit, elle obéit, elle fait tout ce qu'il lui dit. Mais elle a toujours ce recul sur les choses qui fait qu'elle passe son temps à remettre en question tout ce qu'on lui dit de faire, tout ce qu'elle est censée faire. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que vraiment je dois faire ça ? Et elle va faire des rencontres qui vont tout remettre en cause. Et on va aussi avoir l'explication par rapport aux parents d'un personnage du premier tome. Pour faire ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est ça. Et moi, je m'étais posé la question de qu'est-ce qui s'est passé ? De pourquoi, qu'est-ce, comment ? Et en fait, ça retrace justement, ce tome-là retrace justement ce qui se passe avant le premier tome jusqu'à la fin du deuxième. Pour faire ça. Et voilà. Moi, j'ai toutes mes réponses. Je suis contente. Brune Hilde, je l'adore. Donc, je voulais un tome sur elle. Je... Voilà. Alors, c'est par contre, ceux qui ont lu les tomes précédents pourraient être étonnés de le trouver moins violent. Personnellement. Alors, soit il est vraiment moins violent que les autres, soit c'est moi qui me suis habituée. Je ne sais pas. Mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a encore un tome qui doit sortir, qui s'appelle Scald, je crois. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Scald, c'est les conteurs. Là-bas. Chez Viking, pardon. Bien évidemment que je le lirai. Ensuite, et enfin, Que sur toi se lamente le tigre de Emiliane Malfato aux éditions Elisade. Je pense que je vais m'intéresser de très près à cette maison d'édition. Et il fait 93 pages. Très honnêtement. Celui qui me dit, j'ai pas le temps, je vais dire, pardon. 93 pages. 93 pages, sachant que c'est quand même écrit hyper gros. C'est... Pour faire ça, enfin. Et en fait, ici, on suit une jeune fille en Irak qui a franchi l'interdit. C'est-à-dire qu'elle est enceinte d'un homme à qui elle n'était pas mariée. Et qui, lui, est mort au combat. Oui, c'est pas joyeux. C'est pas du tout joyeux. Et honnêtement, quand j'ai vu le livre comme ça en librairie, juste comme ça, il m'a toujours intriguée. Ce livre m'a toujours rappelée, je sais pas pourquoi, le titre, la couverture, je sais pas. Et je lisais à 4ème de couve et... Ça m'intriguait. Et en même temps, le thème, honnêtement, le thème n'est pas joyeux. Donc, j'ai hésité, j'hésitais. Je le prenais, je le reposais. J'ai fait que ça pendant tout le temps où il était à l'hybrairie. Il est sorti en 2020. Donc voilà. Et j'ai fini par craquer. Et un samedi matin, je l'ai lu. J'ai commencé juste pour voir en termes d'écriture, déjà, si vraiment c'était aussi beau que ça en avait l'air. Et j'ai juste une citation, parce que franchement, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais bon, pour les femmes, toutes les femmes. Nous naissons dans le sang, devenons femmes dans le sang, nous enfantons dans le sang, et tout à l'heure, le sang aussi. Comme si la terre n'en avait pas assez de boire le sang des femmes. Bref, après ça continue. Mais c'est tellement juste, c'est tellement vrai, c'est tellement... On voit que c'est une femme qui écrit ça. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Et ça montre bien, justement, ce que j'aimais, c'est qu'il écrit beaucoup de pudeur, de justesse. Les mots sont bien choisis. Il y a un côté poétique, par moments. Enfin, même très souvent. On a plusieurs points de vue. On a le point de vue de la jeune fille qui est concernée, de son petit frère. Je crois que c'est son petit frère. Enfin, de plusieurs de ses frères, en fait. Y compris celui qui est censé la mettre à mort. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on a tous les points de vue, quasiment. Il y a juste celui de la mère qu'on n'a pas. Mais ce que j'ai apprécié, c'est de voir aussi l'évolution du traitement de la femme. Enfin, pas l'évolution du traitement de la femme, mais l'évolution d'une fille en Irak. de petite fille. Tout ce qu'elle a le droit de faire et tout ce qu'elle lui a interdit au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est... C'est hallucinant. Et je suis d'autant plus étonnée, en fait, en lisant ça, je me suis dit mais c'est d'autant plus étonnant en sachant que c'est un pays en guerre. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de s'occuper de comment une femme doit s'habiller, penser, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, pas faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que ça m'a... Quand je l'ai lu, déjà, j'étais totalement dedans mais vraiment complètement dans ma lecture au tel point que mes parents étaient derrière et je me suis dit, ça va déjà avoir fini. Ma mère a dit, il doit être vachement bien parce qu'elle ne réagit même pas quand on parle. Enfin, je les entendais, en fait, mais j'étais tellement dedans. Et en fait, jusqu'au bout, j'étais là parce qu'en fait, on ne sait pas si le frère va faire ou pas ce qu'il est censé faire. Est-ce qu'il va être du côté de la société ou est-ce qu'il va être le frère protecteur ? C'est un peu ça l'idée. À la fin, on ne sait pas. Alors, soit on se dit, bon, ça reste la société qui gagne, soit on se dit, petit espoir. Que, bah oui, ils seront peut-être pointés du doigt, peut-être que là, on sera sur la famille, mais, mais voilà, quoi. C'est, euh... C'est, ouais, c'est ça. Un premier roman fulgurant à l'intensité d'une tragédie antique, c'est tellement ça. C'est, j'ai du mal à trouver les mots pour se lire, et étonnamment, il est franchement pas facile, mais je sais que je le relirai. Je le relirai parce que ça m'a mis une claque, et quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais comme quoi, on n'est pas si mal en France. En France ? En France ? Je me suis pris pour une Québécoise pendant un temps. On n'est pas si mal en France, et je me suis dit, j'aimerais vraiment pas être une femme là-bas. Vraiment pas. C'est, euh... C'est poignant, c'est... Et je suis... Je me demande ce que fout l'ONU. L'ONU est quand même censée faire beaucoup de choses, et quand je lis ça, je me dis, mais foutez rien. C'est pas possible. Enfin, bref. C'est un roman vraiment poignant, et extrêmement court, mais très juste. Il n'y avait pas besoin de plus, pas besoin de moins. Rien à jeter. Bref. J'ai toujours pas fait la chronique, je sais pas comment je vais l'écrire, celle-là. Help. Sur ce, j'espère que cette chronique vous aura plu. Cette vidéo chronique, pardon. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me dire s'il y en a que je vous ai donné envie de lire, et me dire ce que vous avez lu, vous, dernièrement, peut-être. Votre dernier coup de cœur, ou celui que vous n'avez pas aimé, ou enfin, ce que vous avez envie. Vous avez totale liberté. Tant que c'est respectueux, évidemment. Je préfère le préciser, on sait jamais. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada